salut la team evolution on est de nouveau à bulle et baroni et aujourd'hui je vous présente la via ferrata ça s'appelle la casse q et puis le nom en patois c'est la rompo q voilà donc c'est la noire il ya un passage en e d dedans donc on va voir si on passe ou pas et puis c'est la plus longue des trois via ferrata qui se trouve à bulle et baroni voilà en terme de longueur de câbles et voilà donc en termes de temps aussi bien pour le parking c'est toujours pareil je vous conseille de vous garer au parking supérieur et beaucoup plus de place je vous mets les coordonnées gps juste en dessous voilà eh bien c'est parti pour la découverte à ego eh bien voilà on vient d'arriver au carrefour 1 qui vous permet de compte de qui vous permet de continuer sur la noire donc voilà nous on va continuer sur la noire ici et puis vous avez l'intersection avec la bleue qui arrive ici voilà tac et qui elle continue juste en dessous voilà sinon dans la première partie c'est vertical mais ça passe plutôt bien donc on va continuer par là donc voilà on arrive au premier pont n'est pas l'air donc sur les via du via ferrata de bulle baroni il y en a pas mal des ponts n'est pas l'air puis c'est pas mal c'est sympa celui ci il est cool et on surplombe le pont n'est pas l'air en fait de la voie de la via ferrata du tracé bleu voilà juste en dessous et nous on va continuer par ici jusqu'au fond jusqu'à la passerelle en bois là bas au fond on continue gentil donc là bien sûr on est hors saison là vacances et en a moins beaucoup moins et on est tout seul sur la via ferrata et puis voilà on bascule côté sud ouest pas pour longtemps on va rester sur cet éperon et ensuite emprunter cette passerelle voilà on a on vient de prendre pied sur sur le pont belle passerelle en bois là de câble et de bois bien confortable c'est juste à marcher tranquille et puis ensuite on va grimper sur ce pilier qui se trouve juste devant nous je sais pas combien il fait en mètres c'est pas indiqué mais il a une bonne longueur je suis pas je dirais à peu près 35 m ouais un peu moins peut-être un peu moins une trentaine de mètres et on a une superbe vue sur le village de buis les baronis alors ici on arrive à une petite intersection donc la voie normale sur la gauche est ici c'est la variante athlétique voilà qui est un petit peu déversante au départ qui vraiment bien verticale donc on va aller voir la variante athlétique c'est parti la petite variante petite variante athlétique ça tire un peu sur les bras c'est un léger surplomb c'est pas mal voilà donc on arrive d'ici la passerelle la variante passe derrière et elle arrive ici sinon la voie normale est juste en dessous de nous et elle rejoint notre voie athlétique juste ici et on continue dans cette direction là et voilà donc nous on arrive d'ici petite poutre en bois et ensuite le parcours continue en traversée de ce côté là bien bah là on va se trouver sur une petite vire à pouvoir récupérer un peu petit passage de récup il ya eu quelques petits passages en pont de singe et sur poutre on retrouve une poutre et donc c'est parti la découverte de la suite de la via ferrata bien on arrive à une section qui est vraiment intéressante voilà donc on passe vraiment à une grosse fissure et puis on va aller filmer ça un peu plus près en voilà on vient d'engager aux fissures et on continue on va descendre sur cette poutre faire une traversée et descendre sur le caillou qui s'est bloqué n'est pas passé dans la fissure on va passer carrément dessus voilà ce bloc qui restait coincé à nous on va juste passer au dessus et puis monter sur le pilier là et prendre pied sur le pont des palais qui se trouve au dessus de moi alors voilà la croix marque la fin de la via ferrata parcours noir donc juste au dessus ça engage et puis on va grimper sur ce petit pilier avant d'engager sur le pont des palais donc voilà on vient d'arriver d'ici et passer là et puis tout ce passage sur ce gros bloc jusqu'à prendre pied je vais me tourner par là ça sera plus facile jusqu'à prendre pied sur le pont des palais c'est le dernier dernier passage aérien et ensuite là où il ya le monsieur en face on rejoint la croix et ça sera le terme de la via ensuite ça sera que de la descente en commun avec avec la vie à ferrata parcours rouge la coriace tu sur ma gauche là c'est sympa parce que magnifique vue les deux côtés ça soit sur notre droite avec le mont ventoux là bas au fond et que ça soit sur notre gauche avec derrière moi bulle et baroni et tout le maquis de ce côté c'est vraiment super et bien voilà on arrive au terme de ce pont n'est pas lait on finit presque la vie en coucher de soleil on a encore de la marge ensuite une petite grimpette sur le sommet il nous restera plus qu'à amorcer la descente et bien nous voici arriver au sommet qui marque on va dire la fin de la via mais c'est pas tout à fait la fin de la via parce que il nous reste encore le chemin de retour qui va être en commun avec la descente de la de la via ferrata rouge la coriace voilà et qui va nous emmener à peu près en 30 minutes maxi 20 entre 20 et 30 minutes au parking tranquillou et bien voilà bah écoutez j'espère que cette découverte assez rapide de la via ferrata du tracé noir de bulle et baroni qui est la plus la plus difficile la plus la plus longue aussi en métrage un linéaire vous a plu si vous voulez venir découvrir ces via ferrata on se trouve dans la drôme et plus précisément au village de bulle et baroni qui trouve juste en dessous voilà donc il y a possibilité de loger un petit peu aux alentours c'est sympa et puis vous avez le célèbre mont ventoux qui se trouve juste au fond là bas on devine la grosse antenne à où le tour de france des fois passe par ce par ce sommet voilà voilà bah écoutez je vous laisse et je vous dis à la prochaine arbi pas